salut bah je vous donne un peu des nouvelles alors là j'ai la crève ça fait deux jours bon c'est pas bien grave pour l'instant je suis un peu en vacances les mecs voilà si parce que c'est vrai je vous avais pas averti je sais pas exactement quand je reviendrai sur youtube mais là là on va dire le mois d'août à mon avis vous verrez pas trop ma gueule sinon de toute façon je l'annoncerai mettez la cloche pour les notifs voilà et sinon juste au passage un petit truc marrant j'ai vu ça sur netflix en fait c'est un documentaire c'est un français qui est marié avec une chinoise ils vivent là bas tu en chine et c'est sur le crédit social vous savez et en fait ce putain de reportage quoi t'as l'autre français là qui filme sa femme pendant un an et tout tu vois il arrête pas d'y poser la question mais tu restructions de liberté ça te fait pas un peu bizarre et tout tout ça sa femme non ça va à peu près et tout mais il était vachement soumise finalement tu es vachement sage et tout elle dit non je suis pas sage je suis normal en fait tu vois c'est à dire elle passe au feu vert fait des trucs comme ça et tout et c'est juste pour dire mais putain que je le conchis l'autre contre français quoi parce que l'autre il est là il donne des leçons de liberté je ne sais quoi mais le mec qui vit c'est à dire la france c'est un putain de trois à merde c'est le putain de pays où quand tu te fais squatter ta baraque ben tu te fais enculer c'est tout je sais pas j'ai pas préparé mes exemples tu te prends des coups de couteau tu te fais baiser la gueule il n'y a que des trucs à la con donc en fait ça m'a fait marrer parce que voilà l'autre il a il veut dire finalement nous en france on est libres et tout on est libres de se faire chier sur la gueule en france on a trop à merde alors je sais que c'est un débat polémique le crédit social la liberté et tout mais voilà ça m'a fait marrer que l'autre français mais ta gueule regarde ce que c'est devenu ton putain de pays là bas en chine au moins ça se tient à carreaux bon voilà c'était juste pour vous dire ça ça m'a amusé voilà et juste pour ceux qui n'ont pas compris mon on va dire c'était un vrai clash pour kb parce que ça m'a cassé les couilles en fait parce que moi ma vidéo la de rap like comme il s'appelle jean robin tout c'était délire en fait moi c'était pour essayer de vous faire rire certains d'entre vous voilà c'est un peu je suis pas cassé mon image c'est un peu un petit et comique de situation c'était pour faire marrer en fait et ça m'a gonflé qui le prennent comme ça au premier degré il me prend de kb ça m'emmerde je veux dire c'est tout quoi dire relou tu vois donc voilà c'est tout j'ai pas envie après d'ailleurs moi j'ai mis du temps à comprendre ce que disait king kong tu vois que ça l'avait gonflé parce que moi c'est que je trouvais des numéros sympas pour ses pranks à kb et tout mais le mec il s'en bat les couilles tout je veux dire si c'est pas un mec sympa et c'est vrai que moi je faisais passer ça après c'est à dire je sais pas pour moi le l'essentiel n'était pas là mais ça m'emmerde ça m'emmerde donc il m'a répondu dans un commentaire kb me dit bah vas-y le génie envoie moi ton album si tu veux que j'en parle donc j'ai dit non ça ira c'est bon merci pour tout est un mec en or le mec pour rien tirer je me prends pas de haut si tu veux je connais la musique quoi toi tu sais même pas chanter tu sais même pas faire de musique casse pas les couilles quand je dire c'est ridicule je connais des putains de brut en musique les mecs qui sont modestes bien casse les couilles tu vois donc voilà c'est pour vous dire ouais c'est un peu un vrai clash parce que ça m'emmerde voilà c'est mec qui se prend au sérieux casse les couilles prend les gens de haut ça m'intéresse pas quoi voilà donc moi je préfère les mecs sympa à la base tu vois bon allez voilà c'était un petit coucou une petite vidéo un peu informative portez vous bien ben je sais pas là on est en août pour l'instant vacances parce qu'après à la deuxième quinzaine d'août je vais être en vacances donc je vais faire passer la famille en premier bien sûr et voilà j'imagine qu'on se retrouvera peut-être vers la rentrée ok allez portez vous bien vous pouvez évidemment acheter mon album ou l'écouter en streaming si vous voulez je mets lien en description allez merci beaucoup portez vous bien à plus ciao